Bonjour à tous et bienvenue dans notre première vidéo. Je me présente, je m'appelle Dimitri, voici mon collègue Axel. Bonjour. Nous sommes tous deux étudiants à la Joliverie à Nantes et nous sommes reçus en stage 6 semaines chez Tranquillité afin de créer un paquet complexe sur WAPT, leur logiciel phare. Le paquet présenté dans cette vidéo est un paquet sur le logiciel Thunderbird qui est une messagerie utilisée dans beaucoup d'entreprises. Nous allons paramétrer en contexte utilisateur, c'est-à-dire en le paramétrant selon l'utilisateur actuel du poste, en automatisant la création d'une signature pour les mails, la création de flaques de catégorisation pour pouvoir trier les mails, la création d'une icône personnalisée sur le bureau et le plus important, la création d'un profil dès le démarrage du logiciel. Tout ceci étant réalisé dans une autonomie maximale afin de prouver que faire un paquet sur WAPT est loin d'être une tâche impossible. Et le paquet Thunderbird sera disponible sur le store WAPT et en description de la vidéo. Commençons la démonstration. A l'installation du paquet Thunderbird disponible sur le store, aucune information utilisateur n'est renseignée. Ici, ni prénom, ni nom, ni adresse mail. Notre objectif était donc de résoudre ce problème. Et c'est chose faite. Pour déployer notre paquet, il faut commencer par se rendre sur P-Scriptor et lancer l'update package. Nous allons renseigner les informations utiles au déploiement et au bon fonctionnement de Thunderbird. D'abord, le serveur SMTP, le serveur IMAP, le suffixe d'adresse mail de votre entreprise, ici, arrobas tranquillité, le lien vers le site internet de votre entreprise, le lien vers le logo de votre entreprise, et finalement, le nom de votre entreprise. Maintenant, je lance le build de mon paquet. Je rentre mes différents mots de passe de sécurité et la suite se passe sur la console WAPT. Dans mon dépôt, je vais voir apparaître mon paquet en version 1.1 et je vais le déployer sur la machine cible, la machine client. Je le déplace, j'enregistre et je lance l'installation. Cette opération peut prendre une à deux minutes, alors je vous retrouve sur la machine client. On se retrouve donc pour l'ouverture de session. Je rentre mon mot de passe et on va voir que dès l'ouverture de la session, l'icône Thunderbird se crée ici. Je l'ouvre. Et on voit dès l'ouverture après renseignement du mot de passe que l'email ici est disponible, que la signature est préenregistrée avec les différentes variables rentrées dans l'Active Directory, que les différents flags de catégorisation sont disponibles ici pour trier des mails et que dans les options, on a renseigné le prénom, le nom, l'adresse mail, le serveur SMTP, etc. Passons maintenant à une explication plus détaillée de notre paquet. Ici, la structure est composée tout simplement du fichier setup.pi, qui est le script Python, du dossier WAPT, qui contient la fiche d'identité du paquet, le contrôle, et le fichier WAPT.projet, qui permet d'ouvrir le paquet de PPScriptor. Et finalement, le dossier template, qui contient le fichier conftext.j2, qui est un fichier de template dont on reparlera plus tard, et le fichier config.ni, où l'on a renseigné tout à l'heure dans les fenêtres pop-up les différentes informations qui permettent à Thunderbird de bien fonctionner. Passons maintenant à la partie code. Dans le bloc install, ici, ces différentes lignes vont servir à copier les fichiers dont je viens de vous parler, contenus dans le dossier template, afin de les conserver sur le poste client. Cette opération est nécessaire, car par défaut, WAPT ne conserve pas les fichiers sur les postes clients. Maintenant, le plus gros de notre projet va se situer dans la partie session setup. D'abord, je commence par importer les librairies PID, qui sert à lier Python à l'Active Directory. Nous verrons plus tard à quoi ça sert. Ensuite, ici, je viens définir 4 variables qui servent à optimiser le code. Ensuite, ici, je viens lire les différentes informations que l'on a renseignées tout à l'heure dans les fenêtres pop-up. Vous vous souvenez ici. Afin de les stocker dans différentes variables que l'on utilisera ensuite. Ici, je viens récupérer l'utilisateur actuel de la session grâce à la fonction du setup helpers getCurrentUser. Je viens aussi récupérer son nom de domaine que je vais utiliser ici dans la requête de recherche à l'Active Directory. Ce bloc de code sert à récupérer les différentes informations de l'utilisateur sur l'Active Directory, c'est-à-dire l'annuaire d'utilisateur. Je récupère par exemple son adresse mail, son numéro de téléphone, sa fonction dans l'entreprise, ou bien son code postal. Je laisse la parole à Axel, qui va vous expliquer la suite du code. Précédemment, nous avons récupéré les informations de l'utilisateur grâce à l'Active Directory. Ensuite, nous allons tout simplement les utiliser pour créer un nouveau fichier utilisateur selon l'utilisateur actuel avec toutes ces informations. Donc, premièrement, on va indiquer au programme où est-ce que se trouve le dossier contenant ces informations. Donc ici, on l'indique grâce à une variable. Ensuite, on fait une boucle pour dire au programme que si ce dossier existe déjà, on ne le crée pas. Et s'il n'existe pas, du coup, on le crée avec une nouvelle, avec une commande dans le CMD. Ensuite, on indique à notre script où se trouve le fichier pref.js. Donc, le fichier pref.js, c'est le fichier où Thunderbird va trouver ses paramètres utilisateurs. Et donc, c'est ce fichier-là qu'on va vouloir modifier. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser un fichier, un fichier ici, là, nommé conf.txt, qui est le fichier pref.js, mais avec les informations de l'utilisateur remplacées par des variables. Voilà. Et ici, ces variables, je vais les modifier grâce à un bloc qu'on trouve ici. Donc, le config.data va servir à modifier les valeurs dans le conf pour les remplacer par les informations que je veux. C'est-à-dire qu'ici, je remplace la variable, par exemple, username, par le nom de la personne. Ça nous permet d'automatiser la création du fichier pref.js selon l'utilisateur. On indique au script où est-ce que se trouve le modèle, donc sur le post-client, grâce à ces deux lignes. Puis, pour finir, nous ouvrons l'ancien fichier pref.js, nous le modifions avec le modèle complété, et nous le fermons pour le sauvegarder. Pour le confort utilisateur, je crée une icône sur le bureau. Je finis ensuite mon programme avec le update package, qui nous permet tout simplement d'afficher, avec la touche F9, les fenêtres de pop-up que Dimitri a expliquées tout à l'heure. La création de ce paquet a été grandement facilitée par la présence des Setup Helpers, un ensemble de fonctions qui servent à simplifier le développement. Nous vous rappelons que le paquet Thunderbird est disponible sur le store WAPT et en description de la vidéo. Bonne journée à vous ! Au revoir !